Nous sommes toujours avec Anne Garrigue pour son ouvrage, on peut dire ouvrage, c'est plus qu'un ouvrage, c'est des tranches de vie de femme, Être femme en Asie aux éditions Piquet, Anne Garrigue est avec nous. Cette musique aussi elle vous parle, cette musique indienne ? Oui c'est vrai que j'ai une petite tendresse pour la musique de Bollywood que je trouve extrêmement chaleureuse, sensuelle, et j'ai eu plein d'expériences récentes, puisque je suis allée pas mal en Inde ces derniers temps, de mariage, de fête, et c'est de l'immime, et c'est tellement génial, il y a tellement de douceur, et justement c'est une chose que j'ai un peu... Je connaissais bien moi l'Asie confuséenne, l'Asie bouddhiste, je connaissais beaucoup moins cette Asie-là, et j'ai découvert en Inde une autre place des femmes, ce n'est pas pour dire que les femmes soient nécessairement toujours bien traitées en Inde, mais il y a des femmes fortes, très fortes, et une culture qui quelque part dans ses profondeurs est plus féminine. Et c'est ça le paradoxe. Il y a peut-être plus de viols en Inde qu'en Chine, il y a peut-être eu politiquement moins d'efforts faits pour l'éducation, encore que ça monte, mais si on compare l'éducation des petites filles en Inde et l'éducation des petites filles en Chine, il n'y a pas le doute, c'est la Chine qui gagne haut la main. Mais si on voit la place des femmes dans la culture, la place des femmes dans le cinéma, la place des femmes, y compris dans l'industrie, notamment tout ce qui est biologie, pharmacie, etc., la place des femmes dans la banque, et bien on voit que notamment toutes ces patriciennes brahmanes, mais pas que, ont une place énorme. Et il y a aussi une chose politique très intéressante, c'est qu'il y a eu un système de quota qui a été institué en 92 en Inde, sur les panchayats, les assemblées populaires, et qu'aujourd'hui quasiment la moitié des membres de ces assemblées de villages sont des femmes. Donc ce que je voudrais dire, c'est là le paradoxe des femmes, c'est-à-dire que si on doit donner les rankings, les rapports, et bien sûr je m'en fais écho, sont très importants, mais il y a aussi finalement l'observation sur le terrain qui vous fait sentir aussi des choses, et notamment que l'Inde est une culture plus féminine, globalement. Donc la femme indienne, pour vous, incarne une féminité plus importante que la chinoise, d'une certaine manière ? Je pense que la société, les valeurs, vous en parliez je crois un petit peu dans votre intervention sur, et très justement, les valeurs confuciennes sont des valeurs hyper, hyper patriarcales. Ça ne veut pas dire qu'en Inde, il n'y a pas aussi toute une série des pans de la société extrêmement durs sur les hommes. J'ai une petite anecdote là-dessus. Quand Mme Gandhi a essayé de diminuer les naissances en Inde, ils ont à un moment donné pensé faire des vasectomies, c'est-à-dire empêcher les hommes, enfin arrêter là, ça n'a pas marché, tous les villages se sont levés, ils ont dû arrêter tout de suite. Alors qu'ils ont, ils sont passés de 5 enfants par femme à 2,2 actuellement, en moyenne sur l'ensemble de l'Inde, en les trompes des femmes, et personne ne s'est levé. Donc je veux dire, voilà, ceci étant dit, cette culture, dans le clan familial, la femme est très, très puissante. Et notamment la relation mère-fils est extraordinairement, voilà. Et donc les femmes, il y a tout un pan des activités, notamment dans l'artistique et tout, les femmes ont un vrai pouvoir d'influence, et parfois ça va jusqu'à avoir, quand elles conjuguent ça avec de l'habilité, un pouvoir réel. Et oui, comme on dit, c'est les femmes qui tiennent la culotte, c'est ça ? Qui portent la culotte. Sauf que ce que vous constatez... C'est pas la culotte, c'est la... Je dirais que c'est presque psychanalytique, c'est l'influence. Les hommes restent petits garçons. Alors vous constatez ça, et pourtant, en Asie, d'une manière générale, en politique, la place des femmes reste toujours inégale à celle des hommes. Oui, mais regardez en politique, Indira Gandhi, par exemple. Et regardez même Sonia Gandhi. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Non. Non ? Moi, j'ai fait les décomptes dans les provinces. Vous avez énormément de pouvoir exécutif, et souvent aux mains des femmes actuellement. C'est des femmes de lignée, parce qu'on s'improvise pas. Ah, c'est ça. Oui, elles sont toutes quasiment issues. Il y en a quelques-unes, ce n'est pas le cas, mais dans l'ensemble, elles sont toutes issues d'une lignée. Elles sont la veuve, la mère, la fille, etc. Néanmoins, elles ont le pouvoir, et il y a des personnalités incroyables, même des Dalits, issus de la classe la plus dans l'Etat Pradesh, qui finissent par créer des partis, etc. C'est compliqué. Il faut l'avoir vécu et l'avoir vu, mais ça se reflète. Non, je pense qu'en Inde, il y a un... Parce que c'est un système aussi, il y a plein de dieux, et il y a des grandes déesses comme Shivaï, alors que dans le Panthéon, si on peut parler de Panthéon chinois, vous savez, Confucius, quand même, il faut voir ce que c'est. Enfin, moi, j'ai vécu aussi en Corée, qui est le modèle le plus absolu du confucianisme, et qui est d'ailleurs le pays le plus dur pour les femmes en termes d'inégalité. La Corée est à 126e rang, je veux dire. C'est que c'est des pays où la femme, par essence, doit absolument respect, domination à l'homme sur tous les plans. Et ça reste, il y a des traces de ça. Donc c'est difficile en Chine, encore, d'être une femme en politique. Je vous donne des statistiques. Donnez-moi des chiffres. Je vous donne des chiffres, là, j'ai sous le nez. Vous n'avez jamais eu de femmes au comité permanent du politburo. Vous n'en avez que 5% au comité central du parti. Vous avez au parti communiste lui-même, une femme sur 4 membres, une femme, 25%. Donc ça, c'est pas mal. Mais dans les comités de village, vous n'en avez que 5%. Elles ne sont pas encore la moitié du ciel, comme le Fougema, où on est loin. Elles sont moins de la moitié du ciel. Et dans les hauts fonctionnaires, 3% ont dirigé des chefs de différentes agences gouvernementales. Donc, alors qu'on a 25% au parti, il y a des femmes mères, bien sûr. Il y a des femmes qui ont du pouvoir. Il y a quelques femmes chefs d'entreprise. Moi, j'étais assez amie avec Jiang Xin de Soho. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, une femme extraordinaire qui a créé avec son mari Panji Soho. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un magnifique empire immobilier avec une femme extraordinaire qui a fait la commune au pied de... Ce n'est pas d'elle que vous parlez dans les hybrides culturels avec Edith Coran, non ? Ce n'est pas de cette femme-là ? Oui, elle, on en a parlé, oui. C'est une femme fabuleuse que j'ai eu la chance de connaître un peu mieux. Et j'ai quelques amies femmes en Chine, extraordinaires. Donc, il y a des femmes qui ont cette... Mais tout de même, quand vous êtes en Chine, vous vous sentez quand même vraiment... On pourrait parler de la femme, par exemple, de Xi Jinping, qui est quand même une femme extraordinairement intéressante. Elle a un pouvoir d'influence, elle a beaucoup aidé son mari à arriver là où il est arrivé. Néanmoins, ce n'est pas elle qui est au pouvoir. Et ce n'est pas imaginable. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne serait pas... Vous avez quand même eu Hu Yi, qui était une femme qui est allée assez haut dans la hiérarchie et qui, au moment du Sars... Ministre de la Santé. Voilà, qui a été au Sars Santé, etc. Donc, elle, elle avait un vrai pouvoir. Direct. Ce n'était pas en direct. Donc, il y a quelques femmes qui ont eu vraiment du pouvoir en Chine. Mais c'est vraiment des exceptions. Alors, en parlant de femmes d'hommes au pouvoir, notamment Brigitte Macron, bon, elle suscite le grand intérêt des femmes chinoises. À votre avis, qu'est-ce qu'elle incarne, cette Brigitte Macron, aujourd'hui ? Vous savez, il y a quand même, dans l'ensemble de l'Asie, mais c'est vrai, moi, j'ai vraiment observé au Japon, en Corée et au Chine, il y a le diktat de l'âge. C'est-à-dire que vous êtes considérée à 30 ans, vous êtes déjà vieille. Vous n'êtes pas mariée à 30 ans, vous êtes déjà vieille. Et ce qu'on appelle les chiengnoons, elles sont déjà considérées, on leur dit, vraiment, c'est pas sérieux, vous devriez être mariée. Et c'est marrant, j'avais lu une enquête sur, justement, le harcèlement sexuel au Japon. Et la première raison du harcèlement sexuel, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'on les traite de vieille alors qu'elles ont 30 ans. D'accord. Il faut comprendre ça. Donc, si vous voulez, voir une femme, justement, qui échappe à ce diktat de l'âge. Qui a 20 ans, plus de 20 ans de plus que son mari. Oui, surtout qui échappe à ce diktat de l'âge, qui est aimé par un homme magnifique, un homme de pouvoir, etc. Il faut comprendre que ça, c'est quelque chose pour les Chinoises, qui est quelque chose que je pense inconsciemment, elles aimeraient que ça soit un peu plus vrai, parce qu'on leur met tout le temps, on leur dit toujours, si vous avez tel âge et que vous n'êtes pas encore mariée, il y a ce diktat de l'âge qui est très important. Ah, quelle horreur. C'est vrai. Et ce qu'on demande d'abord, c'est d'être jeune et fraîche. Ça, c'est une vieille tradition. Cela dit, d'accord, en Chine, c'est particulièrement marqué, mais même en France, non ? Non, justement, non, en France... À 25 ans, si on n'est pas marié, bon, enfin, c'est ok, c'est peut-être d'il y a quelques années. Non, vous trouvez que c'est... En France, il y a plein de couples où l'homme est un peu plus jeune, ou le même âge. Bien sûr, non, il n'y a pas le diktat de l'âge. Il n'y a pas cette... En Japon, par exemple, moi, je me souviens quand j'avais fait mon enquête sur les femmes au Japon, c'était dans les années 90, mais je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup changé. Eh bien, vraiment, il y avait le fatidique 26-27 ans, et quand on avait des patients, on était une quaterinette. Mais en France, c'est fini. C'est ça. Quand on voit l'âge des mariages, des femmes... Après, ça dépend des milieux de la société, sociaux, absolument. Mais si on regarde les statistiques, objectifs, on voit bien quand même que les mariages sont beaucoup plus tardifs. Les mariages japonais, les mariages chinois, ils ont essayé de retarder les mariages au Chine, justement parce qu'on pourrait éviter d'avoir des enfants. La preuve, c'est qu'ils mettaient le mariage à 22 ans, au minimum 22 ans, et on était pénalisés si on se marie avant, je crois, de mémoire. Voilà, c'est parce qu'effectivement, en Chine, on se marie jeune, surtout à la campagne. Oui, puisque ce que vous constatez, c'est ce rapport, j'allais dire, difficile à la virginité des jeunes filles. C'est-à-dire que du coup, ça les pousse presque à se marier le plus tôt possible pour éviter de perdre leur virginité. Il y a une pression quand même. Moi, je trouve que ça a un peu évolué, mais je me souviens, en Corée, dans les années 90, je ne rencontrais aucune fille qui n'était pas vierge au mariage. C'était inimaginable. Je n'irais même pas de la bonne société. Toute fille que je rencontrais, même une secrétaire, etc., tout le monde. C'était comme ça. Ça a changé, je pense. Mais néanmoins, il y a quand même... C'est très compliqué, le rapport à la sexualité, parce qu'il y a à la fois... Si vous voulez, en Asie, il y a toutes sortes de catégories de femmes. Il y a encore cette idée-là. Il y a beaucoup, par exemple, on affiche beaucoup plus ses maîtresses, ses secondes femmes. C'est presque un prestige, d'avoir une maîtresse. Moi, il m'est arrivé, j'étais mariée avec un diplomate, donc c'est la fois journaliste et mariée avec un diplomate. Il m'est arrivé de rencontrer des Chinois qui me présentaient une femme qui avait 30 ans moins qu'eux et qui était visiblement la maîtresse et qui les amenait pour rencontrer la femme d'un diplomate. Ils étaient très fiers de pouvoir montrer, ces gens-là... La jeune qui a 30 ans de moi... Non, ils étaient fiers de montrer à la jeune qui a 30 ans, qui pouvait l'amener, rencontrer, serrer la main et dîner avec quelqu'un qui était ministre conseiller ou quelque chose comme ça. D'accord. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Non, 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 c'est l'âge... Compliqué, hein. Et en plus, une femme, enfin, divorcée en Chine, c'est compliqué. Enfin, c'est très mal vu. Oui, on hésite à divorcer. Ça commence à exister, mais puisqu'il y a un mariage qui se termine sur quatre, on peut avoir un divorce. Donc, on arrive à des statistiques un peu plus importantes. Mais c'est vrai que d'abord, on l'a vu pour la propriété, c'est au détriment de la femme. Et puis, c'est vrai qu'on cherche... Il n'y a pas cette attente non plus d'amour qu'il y aurait chez nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins le côté romantique. Il n'y a pas le côté romantique. On a d'abord... On fait une alliance d'intérêts. C'est ça. On crée une famille. On fait une alliance d'intérêts. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de petites annonces, qu'on se renseigne sur le patrimoine, etc. La fameuse place où les parents... Oui, sur les sites internet aussi, il faut détailler. Et à Pékin, il y a une place aussi où les parents vont afficher le dimanche toutes les caractéristiques de la fille, voire qui est preneur. Et l'amour, c'est... Alors moi, je l'avais beaucoup, beaucoup enquêté, alors là, énormément au Japon. L'amour, ce n'est pas forcément du tout le mariage. Le mariage, ce n'est pas une affaire d'amour, très gravement. Enfin, il y a quelques mariages d'amour. Mais à l'époque, dans les années 90, je crois que ça a un peu changé, mais guère. Moi qui crois encore. Oui, on en parlera d'ailleurs. On parlera d'amour mardi prochain pour la Saint-Valentin. Les couples mixtes sino-français, franco-chinois seront avec nous la semaine prochaine. Les Français ont une bonne réputation, souvent, auprès des Chinois, parce que c'est des amoureux. Mais bon, les choses changent aussi quand même. Les choses changent aussi quand même, mais voilà. Ça évolue, bien sûr. Merci Anne Garrick d'être venue avec nous nous présenter votre ouvrage « Être femme en Asie » aux éditions Philippe Piquet. On pourra d'ailleurs vous retrouver à la librairie Le Phénix, jeudi prochain, à partir de 18h, pour parler de cet ouvrage. Vous pourrez, chers auditeurs, réécouter cette émission à partir de 21h sur LCF. Et puis il y aura un podcast, évidemment, avec les meilleurs extraits. Et on termine avec « Flower of Carnage », toujours un choix de Anne Meiko Kaji. Merci d'avoir regardé cette émission.